Donc simplement commencer par vous remercier de votre invitation ce soir. C'est avec plaisir que j'ai accepté de venir échanger avec vous sur les enjeux que Philippe Audic vient d'évoquer. Simplement quelques mots en introduction pour peut-être replacer le contexte de ce sujet et de ce débat dans notre projet de territoire. Ce que je vous propose ce soir, c'est peut-être d'avoir deux temps. Un premier au cours duquel j'essaierai de vous faire partager de quelle manière sur les questions d'éducation et de jeunesse et notamment au travers de deux projets concrets que sont la réussite éducative et l'école de la deuxième chance. Nous essayons de participer à construire la nouvelle étape qu'on évoque sur notre territoire et puis éventuellement dans un second temps, nous pourrions essayer d'élargir un peu la question en se demandant de quelle manière ces questions éducatives entendues au sens large viennent interroger notre projet de territoire en lien et en résonance avec la démarche 2030 engagée sur la métropole nantaise et qui, je crois, vous a été présentée il y a quelques semaines au sein du Conseil de développement. Avant de commencer, je vous propose de regarder très rapidement un petit film qui dure quelques minutes, qui présente une des innovations concrètes qu'on a souhaité mettre en place sur Nantes, le pôle science. C'est un pôle d'excellence sur la culture scientifique et technique qu'on a fait le choix d'implanter au cœur d'un quartier d'habitat social, les Dervallières. Je souhaitais commencer par ce petit film parce que je crois qu'il illustre assez bien la manière dont on essaie d'avancer sur ces questions éducatives à Nantes, la petite dose d'innovation et d'imagination qu'on essaie d'y apporter et puis surtout les valeurs qui sous-tendent ces actions et notamment une volonté farouche de continuer à combattre les inégalités. y compris les nouvelles formes d'inégalités qui peuvent exister aujourd'hui. Le séquoia, c'est quoi ça ? Le séquoia, c'est un projet éducatif local. Les sciences sont donc apparues comme un domaine qui pouvait réunir et fédérer parce que les sciences, c'est par définition non discriminant. Peut-être les lettres, ça veut dire quelque chose ? S de science, E de l'environnement. Qui, ça veut dire quartier ? Questionnement, le U, moi je mettrais bien union. U, ça veut dire urbain. Urbain, d'accord, mais union aussi. Et A, ça veut dire... A, ça veut dire... Apprendre. Amuser. Donc aujourd'hui, c'est l'inauguration du pôle sciences d'Edervalière. Un projet qui a une double dimension, une dimension de pôle d'excellence. Puis on a fait le choix de faire ce pôle d'excellence dans un quartier populaire qu'est celui d'Edervalière. Le fait de faire du pôle sciences un pôle d'excellence peut faire peur si on considère que l'excellence, ce n'est que pour un nombre limité d'individus dans une société. Ce n'est pas ça le pôle sciences. C'est le partage d'expériences ensemble. Et c'est là où l'excellence, elle est scientifique, mais elle est sur le vivre ensemble. Le pari, à l'époque, c'était qu'on ne pouvait pas faire de la rénovation sans penser à un projet social pour les habitants des quartiers. L'idée était bien de faire vivre le projet en dehors d'un équipement qui n'arriverait que trois ou quatre ans plus tard. On a construit des rendez-vous autour de la culture scientifique et technique. L'équipe du pôle sciences, c'est une équipe qui s'est étoffée, qui est en mesure de pouvoir développer un programme à l'année. Aujourd'hui, les locaux sont ouverts. Les actions se dérouleront pour partie à Sequoia. L'idée est bien d'être présent là où il se passe des choses, autour des sciences et de la technologie. Ça fait déjà deux ans qu'on entend parler du pôle sciences dans le quartier, donc on sait à peu près comment ça va se dérouler. Mais c'est vrai que moi, ce que je craignais, c'est que les gens ne viennent pas. On a mené un travail l'an dernier avec l'INRA autour d'une approche qui était plutôt la nutrition-santé. On est parti autour du thème du pain. Moi, je fais du pain aussi dans des machines à pain. Moi, je mets chaque fois que je mets 200 grammes de farine, je mets 150 grammes d'eau. C'était dans le but que ce soit les parents qui expliquent à d'autres parents comment on fait du pain, quel est l'intérêt d'utiliser telle ou telle farine. Alors c'est ça, c'est les actions autour des jardins, mais vues sous l'angle de l'expérimentation. Il y a eu sans doute un peu d'humidité. Si on devait essayer de résumer le pari du pôle science, moi, je dirais que le pôle science, c'est le pari de l'imagination. Oui, il y a des tabous à faire tomber. Non, la culture scientifique, ce n'est pas réservé à quelques-uns. Et je crois que le pôle science, c'est vouloir dire à tous, et notamment aux jeunes et aux enfants de ce quartier, oui, vous avez tous votre chance. À vous de la saisir, à nous d'essayer d'en créer les conditions. Je crois que quand Philippe Audic disait en introduction que la question de la réussite éducative venait de fait questionner un grand nombre des thématiques que vous avez l'occasion d'aborder, on en voit là quelques-unes, les enjeux autour du développement durable, les questions culturelles, les questions éducatives, la cohésion sociale. Et ce projet du pôle science tel qu'il a été conçu, qui n'est pas ni une fin en soi, ni un exemple qui est largement perfectible, qui est un défi permanent, mais en tout cas, il illustre une chose, je crois, qui est que la question éducative, elle n'est pas isolée des questions territoriales, des questions urbaines, des questions sociales. Et pour nous, ça, c'est un angle d'attaque, si je puis dire, qui est déterminant dans la manière dont on essaie de construire la réussite éducative dans une approche globale et transversale. Alors quand on parle d'une nouvelle étape, ça signifie d'abord bien remplir ces missions premières. Je voudrais revenir rapidement là-dessus parce que je crois que c'est un point essentiel. La répartition des compétences telles que les fixe la loi en matière d'éducation, entendu au sens strict, sont très claires. A l'État et à l'éducation nationale, la responsabilité du temps scolaire. Aux collectivités locales, la responsabilité des temps périscolaires, avec à chaque échelon sa responsabilité, les communes, l'élémentaire, les collèges pour les conseils généraux et les lycées pour les régions. Il n'en demeure pas moins que si on veut pouvoir aujourd'hui travailler à la construction de cette nouvelle étape, il faut d'abord qu'on soit crédible et efficace sur le quotidien. Très concrètement, ça passe par la poursuite d'un investissement extrêmement fort sur le patrimoine scolaire. Juste un chiffre, sur Nantes, dans ce mandat, c'est deux nouvelles écoles qui seront construites. Julien Gracq sur l'Est, qui a d'ores et déjà été inauguré. Et une future école qui ouvrira juste à côté de l'éléphant sur les Neff en septembre 2012 et qui sera, je le dis au passage, le premier bâtiment basse consommation publique de la ville de Nantes. Donc, continuer l'effort sur le patrimoine scolaire. Et je le dis, on ne pourrait pas aujourd'hui essayer de faire preuve d'imagination, comme je le disais en introduction, si on n'avait pas la chance de pouvoir s'appuyer sur des acquis fondamentaux depuis de nombreuses années, dont aujourd'hui notre responsabilité est non seulement de continuer à les faire vivre, mais sans doute aussi d'aller encore plus loin. Donc, ces fondamentaux, c'est un investissement permanent dans le patrimoine scolaire, mais aussi dans la restauration, le périscolaire. C'est aussi l'attention au quotidien des familles, notamment. Ça passe par des toutes petites choses. J'en citerai une qui peut paraître anecdotique, mais qui, je crois, ne l'est pas. Dans la période de crise que l'ensemble du pays a traversé, un certain nombre de familles sont venues nous voir en nous disant une chose toute simple, qui était que la date de prélèvement de la facturation, de la restauration scolaire, se faisait après le versement d'un certain nombre d'aides, et que dans la période de crise, qu'elles subissaient de plein fouet, ce calendrier-là, il était un peu compliqué. Donc, on s'est organisé, on a inversé cette date de prélèvement. Cet exemple, il peut paraître bête, mais comme après, on va davantage parler de projets très structurants du territoire, de projets d'envergure, de la démarche à horizon 2030. Je voulais malgré tout le citer, parce que je pense que c'est la conjonction d'une attention très fine au quotidien, et en même temps, de toujours garder un cap, construire un projet qui voit loin, qui permet au mieux de répondre aux besoins de nos territoires. Et puis, si on continue sur cette question financière, parce qu'elle fait partie aussi de nos préoccupations, c'est dans cette logique qu'on a voté dernièrement au Conseil municipal à Nantes une réforme de la tarification de la restauration scolaire. Alors, je vais vous épargner son détail technique. Je ne voudrais pas vous endormir au tout début de la présentation, mais simplement dire pourquoi on a fait cette réforme. Aujourd'hui, sur Nantes, c'est 65% des enfants qui mangent à la restauration scolaire le midi. Dans une ville comme Lyon, ils sont dans une situation de saturation telle qu'ils sont obligés de demander aux familles de tourner. Certains enfants mangent le lundi-mardi, et ce sont d'autres qui mangent le jeudi-vendredi. Là, on voit une évolution des comportements. Depuis 8 ans, c'est plus 3% par an de fréquentation du temps du midi. Pourquoi ? On le voit essaimement. Le mode de vie des parents, la vie professionnelle, les rythmes, la question des conciliations des temps, qui, je pense, est une question d'avenir absolument primordiale. On s'est interrogé sur cet enjeu, on s'est dit, à partir du moment où nous, on considère que le temps du midi fait pleinement partie d'un temps qui participe à sa manière à la réussite éducative, il faut qu'on se donne les moyens de permettre au plus grand nombre de participer à ce temps du midi, avec à la fois un tarif relativement abordable pour les familles les plus modestes, 0,68 à titre indicatif, très en deçà de la moyenne des villes françaises, parce que c'est les valeurs qu'on porte et comment on peut permettre, y compris aux plus fragiles, de participer à ce temps. Puis comment on ne va pas trop loin dans la borne extérieure, 5 euros aujourd'hui, parce que si les familles aux revenus les plus élevés n'ont plus d'intérêt, excusez-moi de parler ainsi, à mettre leur enfant le midi, notre objectif de mixité sociale qui nous tient particulièrement à cœur, il s'envolera. Donc, tout ça pour dire que la réussite éducative, ça passe par des choses extrêmement diverses. Peut-être, ça a tardé un moment sur ce qu'on met derrière ce concept de réussite éducative. D'abord, pourquoi on ne parle pas de réussite scolaire uniquement ? Parce que si on considère que l'école est un levier fondamental, et sans aucun doute le levier premier, il suffit de voir les attentes des familles quant à l'école pour en percevoir l'importance, on pense aujourd'hui qu'on ne peut pas tout demander à l'école. A la fois les enseignants nous le disent, les familles, les élèves eux-mêmes à leur manière. L'école, elle n'est quelque part que le reflet de la société. Et autant on doit travailler sur l'école, la préserver, le fait que ce soit une compétence régalienne de l'État est absolument fondamentale parce que c'est le seul moyen de parvenir à maintenir une égalité entre les différents territoires. Et en même temps, on pense aujourd'hui qu'un enfant, il se construit dans le temps qu'il passe à l'école, mais aussi dans le temps qu'il passe dans sa famille, dans les activités sportives, culturelles, de loisirs, citoyennes. Et parler de réussite éducative, c'est reconnaître deux choses, à la fois qu'on doit travailler sur une cohérence entre les différents temps de l'enfant, scolaire, périscolaire, extrascolaire, mais aussi quelque part que chaque adulte qui participe à ces différents temps soit en quelque sorte un maillon d'une chaîne éducative. D'où cette notion de co-éducation qu'on accole à celle de réussite éducative parce que pour nous, c'est deux points importants sur lesquels on a essayé de fonder notre action. Juste un mot sur le contexte dans lequel on agit parce que ce contexte, qu'il soit européen ou national, il n'est pas neutre. J'ai évoqué la crise précédemment. On voit que la question des inégalités, elle demeure au cœur de la question éducative. Juste un chiffre, et c'est le seul que je donnerai au cours de mon intervention. 89% des enfants de cadres ont le bac aujourd'hui, 50% des enfants d'ouvriers. C'est-à-dire que le pari d'une école émancipatrice, d'une école qui donne sa chance à chacun, on voit qu'on doit continuer à s'y atteler, à y travailler, si on veut, qui continue à être demain encore plus une réalité. C'est vrai que face à ça, l'articulation entre l'échelon local et l'échelon national, il est important et il est à prendre en considération. Certaines décisions récentes, je pense notamment à la suppression de postes dans les RASED, ou la situation de la scolarisation des enfants en situation de handicap, de fait, nous interpellent parce qu'elles ont des conséquences sur le territoire. Puis je prendrais juste un autre exemple de ce type, la baisse de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans qui a été confirmée sur notre territoire il y a 15 jours par M. l'inspecteur d'académie lors du Conseil départemental de l'éducation nationale. Pour nous, c'est un vrai souci. D'abord parce que derrière, c'est la question de l'avenir de l'école maternelle, où on en est, de cette question en France et comment on s'inspire aussi de ce qu'en font nos voisins européens. Et puis de l'autre côté, autant d'enfants en moins qui vont être scolarisés entre 2 et 3 ans, autant d'enfants en plus en termes de politique publique, de la petite enfance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des familles qui nous disent je ne peux plus scolariser mon enfant. Qu'est-ce que vous me proposez en termes de mode de garde ? Cet exemple pour dire que non seulement ça nous pose à nous des questions de fond sur le service public de l'éducation, mais qu'au-delà, là encore, ça a un impact transversal sur d'autres politiques publiques du côté collectivité locale et puis sur la vie des familles, sur un point supplémentaire qui vient interroger à la fois le quotidien, mais aussi l'avenir. Parce que je crois que c'est la particularité de l'éducation et si à Nantes, l'éducation est le premier budget de la ville, c'est bien parce que nous sommes convaincus qu'en investissant sur l'éducation, on parie et on travaille sur l'avenir. Que l'enjeu derrière, c'est la formation des futurs citoyens de demain. Alors, on fait les choses à notre échelle, avec modestie, parce qu'on le voit, le contexte national et européen pèse et que la répartition des compétences a des conséquences directes dans tout cela. Mais en tout cas, on essaie de le faire avec une méthode, essayer de fédérer, de faire bouger un certain nombre de lignes et d'oser l'expérimentation. Juste quelques exemples de cette expérimentation. On a vu le pôle de science en introduction qui a une vocation qui est aussi de brasser des publics qui ne se croisent pas forcément. Aujourd'hui, quand vous allez au pôle de science, au Dervallière, vous avez dans une petite salle un étudiant de l'école des mines qui est en train de faire une recherche, juste à côté l'association des petits débrouillards qui travaille avec les parents d'élèves du quartier, un chef d'entreprise qui a une question de recrutement sur le développement durable et qui sait que là, il y a quelqu'un qui peut aider à faire passer les informations. Ce brassage de publics, de milieux qui ne se croisent pas toujours, pour nous, il est au cœur de la démarche. Dans nos engagements municipaux, figure la construction d'un service public de la réussite éducative sur Nantes. Pourquoi cet engagement ? Tout simplement parce que nous avions été quelques-uns à observer, avec interrogation, la multiplication des structures privées sur l'accompagnement à la scolarité. Academia ou d'autres, je ne veux pas faire de pub et je ne mets absolument pas en cause d'ailleurs la qualité des structures privées qui sont sur ce champ concurrentiel. Par contre, ça nous interrogeait là encore, en termes de valeur et en termes de vecteur d'inégalité, ce n'est pas toutes les familles qui, aujourd'hui, peuvent payer le tarif horaire de ce que ces structures privées demandent en termes d'accompagnement à la scolarité. Donc à l'origine, ce projet de service public de la réussite éducative, il vient de là, de dire comment, dans un territoire local, on essaie d'imaginer quelque chose, d'être un peu un espèce de laboratoire d'expérimentation pour répondre à un problème concret qu'on ait identifié. Donc ce service public de la réussite éducative, on va le construire en trois étapes. On a commencé aujourd'hui sur deux quartiers de la ville, Bellevue et Nantes-Nord, qu'on a choisis parce qu'il y avait un diagnostic partagé avec les acteurs de ce territoire qui nous disaient sur ces quartiers, on a besoin d'avancer. On aura ensuite un temps d'évaluation avec l'ensemble des acteurs qui auront participé à cette démarche. L'ensemble des acteurs, ce sont à la fois les enseignants, bien évidemment, les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, les associations. Et quand je dis les associations, c'est à la fois les grandes fédérations d'éducation populaire, mais aussi des associations de quartiers plus émergentes qu'on connaît moins parfois, mais dans lesquelles il y a un véritable renouvellement et des acteurs plus neufs dans la société civile. C'est là aussi ce mélange des regards sur lequel nous, on veut s'appuyer. Et puis, Philippe Houdic l'a dit au début, la manière dont conçoit la réussite éducative, c'est dans une logique globale, quasiment, je dirais, de la petite enfance à l'université. Alors, dans ces différentes étapes de la vie, il y en a une qui nous semble assez cruciale, qui est la question de l'adolescence. C'est une question sur laquelle on s'interroge beaucoup parce qu'on pense que c'est à cet âge que se jouent un certain nombre de choses, encore, en termes de prévention et d'éducation. Et que parfois, après, plus on attend, plus c'est difficile, en tout cas, pour ceux qui sont sortis des codes, sortis des institutions, et qui sont parfois en difficulté. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on n'a pas toutes les réponses sur cette question, on a plus d'interrogations, peut-être, aujourd'hui, que de réponses opérationnelles. On a, avant l'été, mis en place un conseil scientifique sur la question des adolescents, auquel on a invité un certain nombre d'universitaires, de chercheurs, mais dans une logique de recherche-action. C'est-à-dire qu'on leur a proposé de nous aider à construire un certain nombre de réponses concrètes. J'en citerai juste quelques-unes. La mise en place d'un passado qui permettrait de ritualiser ce passage de la vie et de favoriser, là encore, la découverte de tout ce qui existe sur le territoire, que ce soit en termes sportifs, en termes culturels, en termes citoyens. Combien d'ados, demain, iront fréquenter le grand musée des Beaux-Arts, qui va être en rénovation ? Combien d'ados, demain, vont aller, non seulement au musée des Beaux-Arts, mais aussi à Hip-Obsession ? Comment on n'oppose pas ces différentes formes de découverte du territoire, mais qu'au contraire, elles sont complémentaires ? Et puis, il n'en demeure pas moins que dans la société d'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes se retrouvent, sortis du système scolaire sans qualification, que pour nous, c'est un vrai défi, parce que dans un territoire où un Nantais sur trois a moins de 25 ans, il ne s'agit pas de laisser une partie de la jeunesse au bord du chemin. C'est la raison pour laquelle Jean-Marc Ayrault a souhaité, avec des partenaires, la région, l'État, le Conseil Général, mettre en place sur Nantes une école de la deuxième chance. Cette école, elle s'adresse donc à des jeunes sortis du système scolaire sans qualification. Elle est ouverte. Elle est située rue Viviani, juste en face du Palais des Sports. Et je vais juste me permettre de vous raconter une petite anecdote d'un échange que j'ai eu avec un des nouveaux élèves de l'école de la deuxième chance. Les locaux sont neufs, avec un bâtiment de qualité et un fonctionnement assez original. On va y revenir. Juste sur cette question de la localisation. Je discute avec un jeune de l'école et puis il me dit, vous savez, madame, moi, dans cette école, j'y suis allée parce que de toute façon, là, j'ai galéré, etc. Et j'ai rencontré une fille. Alors elle m'a dit, bon, il faut te ressaisir. Je me dis, il faut que je saisisse ma chance. En tout cas, il faut que j'essaye, j'y vais. Mais au fond, je me disais quand même que cette école, elle était un peu pour les cas sociaux, en vrai. Et quand je suis rentrée dans cette école, quand j'ai vu qu'elle était au cœur de l'île de Nantes, quand j'ai vu qu'on pouvait y aller en busouais, je me suis dit, ben, c'est pas une école dans le fin fond d'un quartier, même si, de fait, trois quarts des jeunes qui fréquentent aujourd'hui l'école de la deuxième chance sont issus des quartiers populaires. Cette anecdote, elle est juste révélatrice de quel signal on envoie aujourd'hui à la jeunesse, de quelle manière on est capable de lui faire confiance, de quelle manière on dit qu'on a le droit d'avoir plusieurs chances dans sa vie. Et je crois que quand on parle d'un parcours éducatif de la petite enfance jusqu'à l'université, c'est de ça aussi qu'on parle. Quand on voit, par exemple, à l'université permanente, la richesse de ce qui est proposé, des gens qui découvrent, qui se forment et qui transmettent aussi aux autres un savoir, ben, quelque part, cette logique d'une continuité dans la dynamique éducative, elle est aussi au cœur de la manière dont on a construit ce projet d'école de la deuxième chance. Alors, juste quelques mots de comment il fonctionne, et puis après, je serai à votre disposition dans les débats pour en échanger. Là encore, on l'a créé en fédérant différents réseaux. En fédérant d'abord le réseau des entreprises, parce que un des principes de l'école de la deuxième chance, c'est l'alternance individualisée, c'est-à-dire des temps à l'école et des temps en entreprise, mais ce n'est pas tous les jeunes qui vont en même temps, pendant la même durée en entreprise, parce que leur parcours initial n'est pas le même, parce que leur projet n'est pas forcément le même, et qu'il y a un vrai effort d'individualisation du parcours. En tout cas, on travaille avec un réseau d'entreprises partenaires, on en a aujourd'hui plus de 80, on espère en avoir demain encore plus, qui s'engagent non seulement à accueillir des jeunes en stage, mais qui vont au-delà, qui s'impliquent dans une logique de tutorat et qui participent même à la vie de l'école. À titre d'exemple, deux directeurs des ressources humaines de grosses entreprises privées nantèses participent au conseil scientifique de la deuxième chance, y compris parce qu'ils nous disent, nous, de notre point de vue de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, ça nous intéresse de comprendre un certain nombre de choses, de faire passer des messages et aussi de faire partager nos contraintes. Le deuxième réseau qu'on a mobilisé pour monter cette école, c'est le réseau des pédagogues, avec à la fois la volonté de pouvoir faire appel à des experts, des chercheurs, des sociologues, des psychologues, mais aussi des gens qui sont dans l'opérationnel de la pédagogie. Parce que là aussi, on est dans une logique d'un projet concret dans lequel, dès aujourd'hui, il y a des jeunes et qui doit nous permettre d'avancer. Puis le troisième réseau qu'on a mobilisé, et c'est l'originalité de l'école de la deuxième chance de l'estuaire de la Loire, comme on l'appelle, puisque les E2C, c'est un réseau national. La particularité de celle qui a ouvert ses portes à Nantes, c'est qu'elle fédère un troisième réseau d'acteurs. Le réseau des acteurs de la cité. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de jeunes n'étaient inscrits dans aucune des institutions qu'on connaît bien, ni la mission locale, ni la maison de l'emploi. Les jeunes étaient en rupture avec les institutions. Puis que de l'autre côté, il y avait un certain nombre d'acteurs, d'associations, notamment dans les quartiers, qui, eux, avaient un contact avec ces jeunes. Alors, d'une autre nature, parce que tel club de boxe de Nantes Nord, le Nantes Nord Boxing Club, par exemple, ou telle association de musique dans un autre quartier, qui avait cette relation de confiance avec un jeune, et on leur a proposé de monter dans le bateau avec nous, en leur disant, le jeune, il aura besoin d'un suivi, d'un pédagogue, professionnel à l'école, mais il aura aussi besoin d'un lien avec l'entreprise, mais sans doute qu'il y a un lien un peu nouveau à inventer avec un partenaire de confiance du territoire. Et vous, association, vous pouvez aussi être ce partenaire de confiance du territoire. Donc voilà la manière dont on a travaillé sur l'école de la deuxième chance, qui est ouverte aujourd'hui, qui fonctionne. Les premières promotions de jeunes sont rentrées, donc on fera tout un travail d'évaluation tout au long de la mise en place du projet, parce que là aussi, il y aura certainement des choses à ajuster, à adapter, mais en tout cas, les choses sont plutôt bien lancées. Alors en résumé, on pourrait dire qu'autour de la réussite éducative, on travaille à trois grands objectifs. Combattre les inégalités d'accès au savoir et à la formation, en agissant dès l'école maternelle jusqu'à l'université. Donner une chance à ceux qui sortent du système éducatif sans qualification, on vient d'en parler. Et puis assurer à tous les moyens d'exercer pleinement leur citoyenneté, parce que l'enjeu à terme, c'est bien celui-là. On le voit, ça s'inscrit et ça s'incarne dans des projets différents, mais qui sont tous reliés par une méthode. Agir en complémentarité avec l'ensemble des acteurs concernés. Le rôle d'une ville, c'est pas de tout faire. D'abord, elle ne sait pas le faire. Elle doit faire preuve d'une certaine humilité. Elle doit se remettre en question et pour que ça avance, elle doit surtout s'appuyer sur la richesse de ce qui existe sur le territoire. Être dans une logique de co-construction, je crois qu'au conseil de développement, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et puis, innover, expérimenter pour s'adapter aux nouveaux enjeux et quelque part, être en mouvement pour essayer d'être plus efficace. Cette notion d'être en mouvement, elle renvoie à la deuxième partie de ce que je vous proposais d'évoquer ce soir qui est comment finalement, au travers de ce prisme, éducation et jeunesse, ça interroge notre projet de territoire et notamment la démarche engagée « Demain ma ville, demain ma vie », inventons la métropole nantaise de 2030. Alors, je crois que vous aviez eu la primeur de l'appellation puisque ce n'est pas encore complètement officiel, ça le sera vendredi au conseil communautaire. Au-delà des mots, s'il y a eu un moment cette volonté de travailler sur un nouveau projet de territoire, c'est bien parce qu'on considère qu'on est aussi sur un territoire qui bouge, sur un territoire qui comprend de nouveaux défis et sans doute aussi de nouveaux potentiels. Alors, si je garde le fil des questions éducatives et jeunesse que j'évoquais à l'instant, peut-être commencer par dire que Nantes, comme l'agglo, comme la France, j'ai envie de dire, est un territoire qui bouge, une société en mutation. Le Nantes d'aujourd'hui, ce n'est pas le Nantes d'il y a dix ans. Je crois que, pour nous, ça nous interroge. comment on continue à anticiper, à essayer de préparer l'avenir ? Et sur les questions éducatives, je prendrai deux exemples parce que j'ai beaucoup parlé de la question des inégalités parce qu'elle est au cœur de notre engagement sur cette question et je crois qu'il peut émerger aussi des nouvelles formes d'inégalités. On a beaucoup parlé de la fracture numérique. Pour nous, c'est flagrant aujourd'hui sur les questions éducatives. Quand on nous propose de mettre en place des nouveaux environnements numériques de travail, on dit, oui, OK, on dit à l'éducation nationale, Banco, on va avec vous, on est prêts à travailler ensemble. Mais comment on le fait ? Parce qu'aujourd'hui, la fracture numérique, elle n'est pas uniquement entre les enfants, elle est entre les familles. Chez les foyers qui ont un revenu net inférieur à 900 euros par mois, c'est à peine 40% de taux d'équipement. On voit là qu'il y a un vrai différentiel dans le rapport aux nouvelles technologies et que si on travaille au sein de l'école sur la question du numérique, mais qu'on ne la prend pas en compte dans sa globalité et dans le rapport aux familles, dans le rapport aux différentes générations et aux nouvelles technologies, quelque part, il nous manquera quelque chose. Je voudrais en citer un autre défi qui est la fracture écologique. Sur Nantes, comme dans beaucoup de villes de l'agglomération, on travaille sur la question de la restauration scolaire, bien manger, bouger, la question du développement durable, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de familles plutôt modestes nous disaient, alors je m'excuse, je vais le dire volontairement avec leur mot à eux parce que je trouve que c'est plus frappant, comme on me l'a dit à moi en tout cas. C'est bien gentil, vos histoires de manger cinq fruits et légumes par jour, mais moi, quand c'est la fin du mois, que c'est compliqué, que je fais ce que je peux avec mes quatre enfants, est-ce que vous ne croyez pas que ce discours, il a un côté, à un moment donné, moralisateur et culpabilisant ? Je crois qu'il faut qu'on entende ce type de questions parce que derrière, on a un enjeu qui est comment on n'oppose pas les questions économiques, sociales et environnementales, mais comment on essaie d'en faire la synthèse. Comment, pour que ces questions-là, elles deviennent un enjeu partagé à tous, elles ne doivent pas être discriminantes d'une manière ou d'une autre. Donc, on a un vrai enjeu à réconcilier ces enjeux et à ne pas faire qu'elles soient l'apanage que d'une partie de la population. Donc, on le voit, des nouveaux défis, mais aussi des nouvelles ressources, des nouveaux potentiels, des nouveaux modes d'engagement aussi. Moi, je constate par exemple que beaucoup de jeunes aujourd'hui, et pas que des jeunes d'ailleurs, on peut penser aux AMAP ou à d'autres formes d'engagement citoyen, ne se réunissent plus en association, loi 1901, comme c'était avant majoritairement le cas, mais en collectif. Alors, ça pose des questions pour les collectivités locales parce qu'au prime abord, on ne sait pas trop comment faire, c'est moins dans les règles que d'habitude, c'est qui le responsable juridique si on doit prêter un gymnase ? Je prends des exemples très concrets, mais derrière, c'est des vraies questions de société. C'est comment on accepte qu'il y ait des modes d'engagement qui évoluent, qui soient différents, qui ne soient peut-être pas dans les mêmes durées, qui ne soient peut-être pas sur les mêmes sujets, et comment on continue d'en faire une richesse pour le territoire. Donc, cette question des nouveaux défis et des nouveaux modes d'engagement, je pense qu'elle sera au cœur de nos réflexions, non seulement sur les questions d'éducation et de jeunesse, mais plus globalement sur la question du projet 2030 tel qu'il est amorcé. Et puis, derrière, on le voit bien, apparaît assez vite la question des échelles de territoire. À quel défi, quelle échelle de territoire est la plus pertinente ? Je vais reprendre juste quelques exemples, toujours dans le fil des notions d'éducation et de jeunesse. Sur l'échelon de la ville, on en a parlé, ce sont à la fois l'ensemble des compétences obligatoires, périscolaires, restauration scolaire, patrimoine scolaire, mais aussi l'ensemble du volontarisme politique dont une collectivité locale peut faire preuve. À l'échelle de l'agglomération ou du département, on voit très vite qu'on va basculer sur les questions de transport scolaire, par exemple, qui, dans le débat actuel des rythmes scolaires, seront au cœur des enjeux sur lesquels il faudra travailler. Si on élargit encore un petit peu, je pense à la coopération Nantes-Saint-Nazaire, très clairement, on travaille ensemble sur des questions aussi concrètes que les classes découvertes, quelle offre éducative. Si je prends la coopération Nantes-Rennes, on sait bien que l'enjeu de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la logique mutualisée entre Nantes-Rennes sur ces questions avec demain les défis du grand emprunt de l'université, de quelle place pour l'Ouest, c'est à cette échelle du territoire qu'il faudra raisonner. Si je prends la question nationale, je donnerai juste un exemple. Nantes est engagée dans un réseau de villes qui s'appelle le réseau des villes éducatrices dont Lyon a aujourd'hui la présidence et qui travaille, par exemple, à l'échelle nationale sur la question des rythmes scolaires. Pourquoi ? Parce que nous, on pense que la question du rythme, ce n'est pas à l'échelle d'une ville qu'elle doit se poser, mais que c'est à l'échelle d'un pays et qu'on est bien là sur quelle pertinence, quelle subsidiarité des échelles de territoire pour essayer d'avancer le plus concrètement. Puis, je ne voudrais pas oublier les réseaux européens et internationaux parce que je crois que les questions éducatives, elles sont au cœur de la cohésion sociale mais qu'elles font aussi partie d'une politique d'attractivité d'une métropole et je le vois très concrètement au travers d'un réseau de villes européens dans lequel on est engagé qui s'appelle EuroCities où par exemple les questions de jeunesse et d'innovation ont fait partie des questions mises sur la table par nos voisins européens en nous disant par exemple vous avez inventé sur Nantes un certain nombre d'actions sur le hip-hop. Eh bien, ça nous intéresse parce que nous, on croit que là, il y a un nouveau mode d'engagement des jeunes. Donc, comment vous faites pour que dans votre politique culturelle, vous ayez d'un côté les folles journées, de l'autre côté hip-obsession et de l'autre côté d'autres actions dans les quartiers et que tout ça ne s'oppose pas mais qu'au contraire c'est complémentaire. Donc, voilà, je crois que la question des échelles de territoire elle sera aussi au cœur des réflexions qu'on va se poser parce que si les contenus bougent, les mobilités bougent aussi et je crois que sur la question des jeunes, la question de la mobilité elle est centrale. Je voudrais juste dire faire partager une petite analyse de ce point de vue. Moi, je suis toujours frappée de voir comment dans les quartiers et notamment les quartiers populaires, quand des jeunes garçons nous font une demande de salle, ils la font dans le quartier systématiquement. Quand les jeunes filles nous font une demande de salle, elles la font en dehors du quartier et quand elles peuvent même la faire en dehors de Nantes mais dans l'agglo, elles sont encore plus contentes. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur ces pratiques. Quel enjeu de la mixité ? Quelle différenciation ? Quel rapport au territoire ? On voit que les choses ne sont pas homogènes. En tout cas, c'est très certainement riche d'enseignements. On doit prendre le temps de regarder ça. Alors, peut-être pour avancer vers la conclusion de mon propos, essayer de dire comment toutes ces questions, on peut essayer de les appréhender à l'aune de cette démarche qu'est le métropole nantaise pour 2030. D'abord, pourquoi ça a un lien ? Déjà, un Nantais sur trois a moins de 25 ans, on voit que l'articulation, elle existe de fait. Et puis, un autre élément important, je ne sais pas si vous avez vu les articles de presse aujourd'hui sur le pays de la Loire, attractivité, augmentation de la population dans les années à venir. la question du vieillissement qui apparaît de manière très forte et en même temps, on sait qu'un des facteurs d'attractivité importants pour les métropoles dans les années à venir dans la logique de compétition, parce qu'il faut être lucide aussi sur le monde dans lequel on évolue, une compétition à l'échelle européenne entre les métropoles, un des facteurs importants sera la capacité à rester attractif à des jeunes étudiants mais aussi à des jeunes actifs. et je pense que cette question elle est centrale et là aussi on voit qu'elle est transversale. Je prendrais deux exemples. Quand un étudiant il choisit la ville où il va venir, il a choisi effectivement en fonction de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'importance de la question de la coopération avec Rennes. Mais il a choisi aussi en fonction de la qualité de la vie étudiante. C'est quoi la vie culturelle qu'on lui propose ? C'est quoi la vie festive qui existe ? C'est quoi les perspectives sportives et d'engagement associatif qui existent ? Donc là encore je pense qu'on ne peut pas opposer attractivité et cohésion sociale. On ne peut pas opposer échelon métropolitain et échelon ville. Les deux vont ensemble. Puis sur la capacité à retenir les jeunes actifs c'est un vrai enjeu pour nous. A la fois un enjeu dans la compétition internationale et européenne mais aussi un enjeu à l'échelle de l'ère urbaine. Parce qu'à une époque où on sait qu'il faut qu'on travaille à la lutte contre l'étalement urbain, à une époque où on cherche à travailler sur des politiques de densification, quels moyens on donne à des jeunes ménages de se loger, d'accéder à la propriété au cœur d'une agglomération ? On voit là encore qu'il y a une articulation entre les questions de jeunesse mais aussi les questions d'aménagement du territoire et aussi les questions de transport. Donc concrètement comment on va essayer de travailler sur ces questions ? Alors peut-être d'abord en rendant explicite cette échelle temps. Parce que moi j'ai été frappée de voir quand on commence à discuter avec les gens de ce projet 2030 il y a des réactions assez diverses. Certains qui tiltent tout de suite et puis d'autres qui disent 2030 quand même c'est un peu loin. Les enfants qui naissent aujourd'hui, moi j'ai un fils par exemple il a 18 mois il aura 30 ans en 2030. C'est pour cette génération qu'on construit la ville de demain. Et quand on regarde des grands projets 20 pardon les enfants qui sont les enfants qui sont à l'école élémentaire aujourd'hui et avec qui on a commencé à travailler sur le projet 2030 au travers d'ateliers d'écriture par exemple au travers de concours de dessin ces enfants qu'en disant ils auront 30 ans en 2030. Et on sait que l'échelle de construction d'un territoire elle se place à cette dimension. Quand on travaille aujourd'hui sur un projet comme le CHU entre le moment de décision et le moment de réalisation on sait qu'il y a cette échelle de temps qui parfois est difficile pour les citoyens surtout quand on est dans des situations de crise surtout quand parfois l'urgence du quotidien se fait sentir. Donc peut-être essayer de travailler à la pédagogie de cette échelle de temps. Très concrètement par quoi ça peut passer sur les questions éducatives et de jeunesse ? Je le disais à l'instant sur les écoles c'est des ateliers d'écriture qui sont d'ores et déjà lancés. C'est des expressions à travers divers formes artistiques. C'est un lycée le lycée Jules Riffel par exemple à Saint-Herblain qui d'ores et déjà travaille à l'écriture de certains mots de l'ABC Derck qui a dû vous être présenté lors de l'explication de cette démarche. Et puis c'est aussi là encore comment on profite de certains espaces de discussion de coproduction. Moi j'ai proposé par exemple aux jeunes du Conseil Nantais de la Jeunesse qui est l'instance consultative des jeunes sur la ville de Nantes de se saisir de ce projet 2030 et j'ai été frappée de voir avant l'été quand le maire est venu leur en parler leur réaction. Le maire leur a dit ben voilà aujourd'hui vous travaillez sur des projets sportifs culturels, économiques demain vous pouvez être en situation de responsabilité ou en tout cas en situation de contribuer en tant que décideur en tant que contributeur à des projets sportifs culturels, économiques et donc je souhaite que vous ayez toute votre place dans cette démarche. et on voit là que ça peut fonctionner parce que il y a un aller-retour entre une projection qui peut paraître un peu lointaine et puis un impact sur le quotidien sur maintenant. Je crois pour terminer que ce projet 2030 il a un double enjeu d'abord à travers la méthode parce que finalement je crois que ce qui sera passionnant dans cette démarche tout autant que ce résultat ce sera tout le processus qui y amènera. Tout ce qu'on verra et tout ce qu'on verra pas et aussi tout ce qu'on aura décidé et tout ce qu'on aura pas décidé. La nature de ce projet à l'horizon 2030 c'est que ça ne doit pas être un projet institutionnel. Ce projet marchera si dans la société sur le territoire il y a des instances des citoyens des acteurs qui s'en emparent pour faire émerger un certain nombre de questions pour participer pour réaliser des contributions alors je sais qu'il y en a déjà et de relativement nombreuses je crois au sein du conseil de développement mais voilà il s'agit de profiter de cette occasion aussi pour susciter du débat du mouvement pour amener un peu d'oxygène aussi et je pense que pour nous l'enjeu c'est à la fois de pouvoir dialoguer avec des réseaux historiques des réseaux structurés mais aussi avec des réseaux qu'on connaît moins des réseaux émergents et d'amener un petit peu d'air au service de notre territoire. Et puis j'évoquais la question des réseaux émergents je voudrais juste préciser un point sur cette question l'émergence c'est pas que la jeunesse l'émergence c'est là encore les mutations c'est l'émergence économique c'est l'émergence culturelle c'est les nouveaux contenus mais aussi les entreprises qui travaillent avec des nouvelles méthodes c'est se dire par exemple à Nantes quand on parle d'innovation c'est quoi ? Oui c'est l'innovation technique oui c'est la nécessité sans doute demain de se spécialiser dans certains domaines encore plus pour avoir des brevets reconnus au niveau de l'Etat mais est-ce que notre marque de fabrique de notre territoire c'est pas aussi l'innovation sociale et la manière de faire l'innovation en matière de ressources humaines je crois que c'est toutes ces questions là qu'on va avoir l'occasion de se poser et quand on parle d'émergence c'est vraiment l'émergence au pluriel dans les différents secteurs au sein des différentes générations qu'en tout cas c'est ce mélange là que nous on souhaite voir jaillir et puis un mot pour finir sur les contenus parce que là encore ce projet de territoire il n'est pas dans une bulle isolée où la métropole nantaise serait une île dans le reste du monde il se passe dans un monde en pleine mutation dans un monde où les défis évoluent dans un monde où sans doute la gouvernance locale aura demain peut-être encore plus de place qu'elle n'a aujourd'hui et quand on voit par exemple les débats qui ont eu lieu lors de la réunion des villes mondiales à Mexico sur le défi climatique et les expressions des collectivités locales et c'est pour ça que j'ai voulu évoquer la question des échelons de territoire on voit là que l'enjeu sur les contenus il est absolument nécessaire si on veut à la fois renouveler notre projet de territoire tout en en gardant ses fondamentaux voilà l'heure est venue de débattre poser des questions donc qui voilà Christian normal nouveau comportement nouveau mode de vie donc vas-y oui Christian Davias membre du conseil de développement oui vous avez dit énormément de choses en très peu de temps et tout ce que vous avez dit recoupe globalement les préoccupations de notre conseil dans différents globales dans différents domaines pardon bravo pour toutes ces initiatives de la ville de Nantes et de l'agglo on ne peut pas bien sûr on ne peut que se réjouir de tout ce qu'on a vu et ce que vous avez dit par contre en matière de réussite éducative ces initiatives normalement devraient bien sûr participer et doivent participer à l'éveil des plus jeunes et ce qui devrait les conduire à améliorer la réussite scolaire or on a vu récemment encore dans la presse le fameux rapport de l'OCDE qui quand même pointe du doigt un manque d'efficacité de notre système éducatif et moi ce que j'ai relevé surtout c'est pas très important qu'on soit à la 21ème place dans tous les systèmes explorés mais ce que j'ai retenu c'est qu'on constate et les parents d'élèves je pense l'ont constaté aussi depuis longtemps qu'il y a environ 20% des élèves qui sont en échec scolaire c'est un chiffre qui me paraît très fort qui est préoccupant et on peut se poser la question est-ce que c'est le système éducatif qui fonctionne mal ou est-ce que c'est la dérive sociale qu'on constate qui est à l'origine aussi de ces échecs scolaires ou est-ce que c'est plus vraisemblablement une conjonction de tout ça et peut-être même d'autre chose donc vous avez cité l'école de la 2ème chance qui est une autre bonne initiative bien sûr mais comment sortir du stade expérimental car on a trop souvent l'impression qu'à travers toutes ces initiatives locales qui sont très bonnes on essaye de trouver des solutions ou des embryons de solutions pour pallier à ce que j'appellerais l'impossible réforme de l'éducation nationale Joana oui peut-être la question était assez large donc on va peut-être la traiter oui peut-être quelques mots alors sans prétention aucune d'y répondre parce que si quelqu'un avait la réponse à l'impossible réforme de l'éducation nationale je pense qu'on serait nombreux à être soulagés je crois d'abord que la question de l'école est une question nationale et c'est fondamental qu'elle le reste je pense que la répartition des compétences elle avait un fondement et si j'évoquais tout à l'heure l'importance du fait que l'éducation soit une compétence régalienne c'est parce que je suis convaincue c'est que c'est le seul moyen pour garantir au mieux une égalité sur les territoires ceci étant dit on voit bien aujourd'hui que ça fonctionne pas complètement et les chiffres que vous citez l'illustrent alors je pense qu'il y a d'un côté un certain nombre de décisions qui ont été prises y compris des décisions récentes à titre personnel je ne les partage pas et je ne crois pas qu'elles aillent dans le bon sens donc je crois que c'est la responsabilité des organisations politiques de mettre ce sujet au coeur des campagnes nationales et notamment pour être franche de la prochaine campagne 2012 je pense ceci dit que ça ne suffira pas parce que si on se laisse enfermer sur un débat par exemple qui est le débat des moyens je pense qu'on ne répondra pas aux enjeux de l'école et je donnerai juste un exemple j'évoquais tout à l'heure dans mon intervention le réseau EuroCity sur lequel on travaille sur les questions éducatives on a accueilli à Nantes il y a quelques mois une délégation danoise et suédoise qui travaille avec nous sur ces questions il y avait dans la salle des enseignants des élus des parents d'élèves et le représentant de l'inspecteur d'académie et des suédois interviennent en nous disant mais comment ça marche chez vous le recrutement des enseignants par les directeurs d'école premier blanc et puis un autre membre d'une délégation européenne intervient en disant et comment ça marche chez vous l'évaluation des écoles par les parents deuxième blanc alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais je pense qu'on a du mal aujourd'hui en France à sortir de nos schémas à aller inventer autre chose à inventer d'autres modèles et que résumer la question de l'éducation à une question de moyens qui est bien évidemment essentielle j'en vois le résultat qu'on crée tous les jours dans les écoles nantaises mais je pense qu'il faut aussi qu'on sorte de ce prisme là et puis je pense qu'il faut qu'on ose poser un certain nombre de questions sans tabou j'en citerai une quand je vois la situation de certains collèges situés en zone anciennement ZEP aujourd'hui Réseau Ambition Réussite quand je vois à quel point des militants associatifs se retrouvent déchirés entre leur envie de parent que de sortir leur gamin de ce collège et leur responsabilité de militants éducatifs et de l'éducation populaire qui est de dire mais non il faut s'accrocher au collège public au coeur des quartiers sensibles etc je pense qu'il faut qu'on ose poser des questions de manière différente une question oui dans le fond pardon Jacques Brouard je suis citoyen volontaire au conseil de développement mais je crois avoir une certaine compétence là du coup par rapport à tout ce que vous avez dit puisque en 77 donc ça fait 33 j'ai vu 43 ans j'ai été amené à m'occuper de jeunes en difficulté dans les quartiers de Nantes alors que j'étais prof d'économie et j'ai accepté d'être détaché pendant 4 ans sur les quartiers nantais et ensuite j'ai été à la formation des adultes éducation nationale chargée de toute la coordination des actions faites pour les jeunes qui quittaient l'école sans avoir eu de diplôme en échec scolaire donc en 81 au moment du fameux rapport Schwartz qui déjà reprenait mais l'essentiel de tout ce que vous avez dit à propos de l'école de la seconde c'était donc il y a 81 combien 30 ans 40 ans non 30 ans à savoir l'alternance à savoir travailler avec des réseaux à savoir innovation pédagogique on disait ça exactement et en même temps on disait il faut que ce travail là fasse transformer exactement comme on recherche c'était le développement de la qualité dans les entreprises en réfléchissant sur l'échec scolaire à travers tout ce travail qui pouvait être fait à travers tous les stages qu'on allait mettre en place on allait à l'intérieur d'éducation nationale transformer l'éducation nationale moi j'y ai cru du temps de Savary qui était le ministre de l'éducation nationale je me suis dit on va bouleverser une seule école non pas une école monopolistique mais une école qui aurait intégré aussi l'école privée mais d'une manière un peu comme une fédération moi j'y ai cru et j'ai cru qu'on allait s'appuyer sur les 20% de profs qui à ce moment là étaient prêts à donner leur chemise comme certains d'entre nous pour travailler à la réussite scolaire de nos élèves bon ceci dit 40 ou 30 ans après nous avons toujours le même le même les mêmes je suis obligé de le dire je partage absolument tout ce que vous avez dit mais ça me fait mal quelque part car on a l'impression non seulement qu'on n'a pas avancé mais en effet comme dit monsieur et puis on n'a pas besoin de statistiques on le sent on le sent dans un chien à travers ce que vous avez dit sur les parents des familles de classe moyenne qui se disent on ne va pas laisser nos enfants dans une école etc on sent que ça se disloque et face à ça on dit il faut que l'éducation nationale se réforme ok on avait fait des progrès il ne faut pas il ne faut pas se leurrer on avait fait des progrès on avait intégré à l'intérieur de l'éducation nationale ce qu'on appelle la mission d'insertion des jeunes qui était décomposée en remédiation cognitive qui marchait très bien en SIPA qui ne marchait pas trop mal et comme vous dites par exemple ça me paraît hubuesque ce qui s'est passé à Rouen ou à Caen hubuesque vous savez de quoi il s'agit il s'agit de jeunes qu'on a voulu intégrer dans des collèges ou des lycées et qui sortaient enfin qui étaient à la limite de la délinquance bon moi j'ai vécu ça je l'ai vécu puisque sur Orvaux j'avais des jeunes qui sortaient de prison des choses comme ça mais jamais je me serais permis de mettre des jeunes comme ça à l'intérieur d'un collège j'avais loué une maison et on se faisait la cuisine le midi et on mangeait ensemble on allait faire les courses ensemble etc c'est à dire en fait on intégrait ces jeunes là quand ils sont aussi coupés du milieu scolaire dans un autre lieu où ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient supérieurs ou inférieurs ils étaient à côté mais à côté pour un temps bon ceci dit et je regrette de parler un peu longuement mais j'ai tout j'ai 30 ans de vie là-dessus qui me vient de la coeur ceci dit déjà ces jeunes qui n'avaient pas le niveau certificat d'études et à qui on préparait le certificat d'études d'adulte après ça a été le CFG bon peu importe certificat d'études d'adulte ils disaient à quoi bon penser mon certificat d'études j'ai mon frère qui a même un BEP ou qui a même un CAP ou un cousin et il ne trouve pas de boulot c'était en 79 79 après 10 ans après c'était avec Bac plus 5 t'as plus rien presque en 91 donc on a cette évolution c'est à dire le chômage le chômage vu comme quelque chose sur lequel on ne peut rien faire est un cancer qui nous détruit tous le fait qu'on a accepté le chômage dans notre société comme une variable d'ajustement est un cancer dans notre société et donc les jeunes que vous avez à la deuxième chance il y en aura un tiers qui se débrouilleront un tiers moyen un tiers qui c'est toujours la règle des trois tiers dans les systèmes mais de toute façon le problème du sens que l'on donne au travail d'apprentissage est fondamental si à la fin l'employeur les employeurs le réseau d'employeurs que vous créez ne donne pas l'engagement sauf vraiment exception de donner un emploi aux gens comment dire je pense que le travail sera très difficile voilà merci on sent la passion et la déception sans doute derrière tout ça alors moi je vais peut-être compléter du coup pour revenir un peu sur l'école de la deuxième chance parce que Johanna n'a pas donné de précision sur aujourd'hui il y a combien de jeunes par exemple est-ce qu'ils vont sortir de l'école avec une qualification enfin est-ce que c'est l'objectif de cette école de la deuxième chance voilà et peut-être avec je ne sais combien de semaines de recul est-ce qu'on sent déjà comment ces jeunes se comportent dans l'école est-ce que ça leur permet de redonner du sens à leur vie parce que je crois quelque part évidemment c'est quelque chose qui est fondamental je crois que c'est Pierre Dac qui disait celui qui ne sait pas où il va est toujours surpris d'arriver ailleurs donc la question du sens est cruciale alors effectivement juste peut-être un élément par rapport à votre intervention c'est effectivement une évidence que l'articulation entre la question de l'école et la question de l'emploi elle est au coeur des enjeux c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui dans ce qu'on essaie de construire à Nantes mais là encore avec humilité parce que la question de l'emploi et la question du chômage c'est quand même une question un enjeu national une question extrêmement lourde quand dans certains quartiers on a un taux de chômage de plus de 40% chez les jeunes on imagine bien la résonance que ça peut avoir sur les questions éducatives moi j'avais été frappée par exemple au moment des émeutes dans les quartiers en novembre 2005 au moment d'ailleurs où à Nantes ça avait été un peu moins dur qu'ailleurs même s'il y avait eu une réalité on avait à quelques-uns organisé une rencontre en mairie avec le maire et un certain nombre de jeunes de ces quartiers et tout le monde s'attendait à ce que les jeunes parlent des rapports avec la police c'était le gros truc du moment c'est passé sur toutes les chaînes de télévision c'était un sujet extrêmement tendu etc pendant deux heures ils ont parlé de l'école et pendant deux heures les diplômés des quartiers nous ont dit comment vous voulez que moi qui ai bac plus 5 qui ai été formé qui ne trouve pas de boulot je convainque mes petits frères et mes petites soeurs ceux que j'entraîne dans mon club de boxe ceux avec qui je suis en contact de faire la même chose donc voilà je crois que ce que vous évoquiez est tout à fait juste je crois malgré tout qu'il y a des choses qui avancent et des expériences sur lesquelles on peut capitaliser et je voulais juste réagir quand vous aviez évoqué la question de la mission d'insertion de l'éducation nationale par exemple dans la manière dont on a construit l'école de la deuxième chance on a demandé au recteur de demander à la personne en charge de la mission générale d'insertion de venir travailler avec nous au projet de l'école de la deuxième chance et la règle du jeu qu'on a posée à tous ceux qui ont travaillé avec nous la MGI mais aussi l'AFPA mais bien d'autres c'est de dire dites nous ce qui aujourd'hui vous bloque dans votre institution pour plein de raisons financières politiques institutionnelles dites nous ce que vous vous avez en tête et qui aujourd'hui là où vous êtes n'est pas possible de faire et je crois que là il y a une capitalisation possible du coup entre des expériences qui ont jalonné l'histoire qui pour certaines ont fait leur preuve pas complètement mais ont apporté des choses en disant on part pas de rien et comment on s'appuie sur ce qui marche pour essayer d'aller encore au delà c'est simplement ce que je voulais ajouter sur l'école de la deuxième chance plus concrètement donc on a aujourd'hui une quarantaine de jeunes qui sont inscrits à l'école le principe c'est un principe de petite promotion entre 12 et 15 volontairement pour favoriser au maximum l'individualisation et la personnalisation avec un jury d'entrée avec un critère principal et unique qui est celui de la motivation ce qu'on constate aujourd'hui c'est deux choses d'abord qu'on a un tout petit souci c'est qu'on a beaucoup plus de jeunes que ce qu'on avait prévu alors que l'inauguration officielle n'est pas faite puisqu'elle aura lieu mi-janvier alors que la campagne de communication officielle en tout cas en direction de ce qu'on appelle les publics cibles n'est pas faite on a aujourd'hui quasiment 80 demandes de jeunes alors qu'on a 40 jeunes en stage ça nous pose une vraie difficulté on est en train d'y travailler parce que le principe de l'EDC c'est une réactivité très forte avec le jeune un jeune en rupture il faut qu'il aille à l'information collective qu'ensuite il a un contact direct et que dans les quelques jours d'après il puisse enclencher avec quelque part cet effet positif ça veut dire que l'école répondait bien à cette attente on a aujourd'hui un risque c'est qu'il y a un décalage entre ceux qui nous disent aujourd'hui je veux participer à l'école de la deuxième chance et le moment auquel on sera en capacité de leur répondre oui sachant que notre objectif il est très clair c'est pas de faire du chiffre c'est pas de pouvoir afficher le maximum de stagiaires dans l'école de la deuxième chance mais pouvoir travailler d'un point de vue qualitatif le plus loin possible donc qu'est-ce qu'on fait sur ce point très précis on essaie en ce moment de travailler avec la mission locale avec la maison de l'emploi avec les associations à quelle réponse intermédiaire avant d'intégrer l'école donc c'est un exemple de comment sur un projet construit dans la durée il y a parfois des choses qui se passent qui sont plutôt positives parce que le directeur de l'école de la deuxième chance Fabrice Charbonnier nous dit je m'attendais pas à un tel succès entre guillemets et en même temps c'est un vrai enjeu parce qu'il faut aussi qu'on puisse répondre aux attentes des jeunes puis sur comment les jeunes se comportent aujourd'hui dans l'école très concrètement et très franchement j'en ai changé hier avec le directeur et il me disait c'est maintenant que tout commence on en est à un mois et demi des stagiaires le premier mois tout s'est bien passé les complications apparaissent aujourd'hui qui sont pas que d'ordre scolaire qui sont d'ordre de logement d'ordre de moyens de transport d'ordre de pouvoir d'achat parce que quand on est en situation compliquée de logement ça a un impact sur sa réussite éducative donc comment on travaille en réseau pour faciliter ça et quelque part je lui répondais c'est presque rassurant que les problèmes arrivent maintenant s'il n'y en avait eu aucun ça voudrait dire que c'est pas les bons jeunes qu'on est allés chercher à partir du principe même de l'école de la deuxième chance c'est d'aller proposer une piste à des jeunes qui sont en rupture totale avec les institutions merci on va prendre trois questions et on va essayer d'être quatre même je vois une quatrième main qui s'est levée de faire assez court dans les questions et je demande à Joana de faire assez court dans les réponses aussi alors l'herbe l'herbe linois de service là oh oh non je vais être très court parce que je suis pas un spécialiste de l'éducation nationale donc il n'y a pas de problème simplement je me félicite de voir dans le projet éducatif dont vous avez parlé à l'instant que vous venez de développer devant nous que l'on met le sport en bonne place dans ce projet et ça ça me ça m'apporte beaucoup de bonheur je vais dire parce que je pense qu'effectivement le sport est un facteur de développement pour la jeunesse alors ça c'est la première chose la deuxième chose sur dans votre pôle d'excellence vous nous avez parlé d'un certain nombre de choses et je ne crois pas avoir entendu parler des nouvelles technologies ni du numérique ni du développement du numérique je voudrais savoir donc ce que vous allez faire et quel est votre votre engagement sur le développement du matériel à l'intérieur des écoles qui vous reviennent en gestion voilà merci matériel informatique alors Émilie Sarrazin Jean-Pierre Branchereau et puis oui bonsoir alors je ne fais pas partie du conseil du conseil mais j'ai été invitée donc oui c'est ce que je fais ça fonctionne bien proche il faut le mettre bien proche très bien merci de cette intervention je voulais juste enfin j'ai travaillé quelques temps dans une association d'accompagnement scolaire et je travaille actuellement pour un dispositif qui propose à des jeunes issus de milieux modestes de se projeter dans l'enseignement supérieur et je constate avec amertume que l'autocensure c'est quelque chose de tragique en fait c'est quelque chose d'extrêmement tragique on a des jeunes qui sont brillants qui sont dans nos quartiers ce qui fait ce qui est très positif d'ailleurs ça fait du bien de voir des jeunes qui ont envie d'aller loin mais pour qui des raisons économiques et surtout et c'est ce que je n'arrive pas à déclencher c'est c'est pas pour moi non je ne peux pas y aller c'est pas pour moi donc ma seule petite remarque et je remercie la ville de Nantes de travailler là dessus c'est que je crois qu'il y a un gros travail à faire auprès des parents de compréhension du système scolaire et de se dire que c'est pas parce que mon enfant va faire un bac plus 5 qu'on va perdre économiquement ou ce genre de choses et ça c'est fondamental parce que sinon on va continuer des schémas qui existent depuis des années et la deuxième petite chose parce que il y a quelque chose qui m'a marquée on travaille sur notamment avec une école qui est l'école des mines qui est sur le site de la Chantrerie et oui les transports sont des choses importantes parce que le site de la Chantrerie qui est un site où il y a énormément d'étudiants des jeunes qui sont en études il y a un bus pour y aller et un bus pour y aller je vais vous dire que les jeunes qui sont sur la Chantrerie jamais ils ont envie de rester à Nantes et ça je trouve ça regrettable parce que vous connaissez tous ce site avec des filières d'excellence et une dernière chose j'apprécie beaucoup qu'on parle d'excellence parce que c'est vrai qu'il faut viser l'excellence alors Jean-Pierre Branchereau après on prendra une quatrième question j'ai vu d'autres mains mais on va on va s'arrêter oui concernant les bus mais c'est pas ce que je voulais dire je ferai la même remarque pour l'accord et la base de PNR de Port Barbe en particulier qui demande un bus depuis au moins 10 ou 15 ans donc moi j'ai été j'ai passé une carrière dans l'enseignement j'ai été responsable des relations internationales à l'UFM et pendant 15 ans j'ai été vice-président d'Euroécole une association nantaise qui a organisé à peu près des échanges pour 20 000 enfants donc je m'interroge en me disant on essaie de faire des choses les réformes dans l'éducation nationale pendant longtemps on n'en faisait pas il y a eu des programmes de 1902 après on a attendu 30 ans pour changer les programmes puis on voit bien qu'à partir des années 1980 les réformes se succèdent se contredisent elles sont pratiquement liées à chaque changement de gouvernement et quelquefois même encore plus rapide on fait des avancées on revient donc on voit bien qu'il y a quand même une recherche et qu'on a du mal à trouver des solutions satisfaisantes moi j'ai eu l'occasion évidemment de voir de très nombreuses écoles à l'étranger je dois dire que je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions les rythmes allemands bof les enfants avec la clé autour du cou ce n'est pas un mythe ils regardent la télévision le soir en rentrant chez eux parce que toutes les communes n'ont pas d'installation pour faire du sport la gestion des écoles en Angleterre ou au Danemark ça m'a paru très local très dépendant des parents des pouvoirs locaux et je préfère l'enseignant français qui lui par rapport au pouvoir politique local est indépendant un école également disait que l'idéal de l'enseignement français c'est que tous les élèves tournent la même page du même livre à la même heure l'instituteur en France il est au moins libre par rapport au maire et ça je crois que c'est quand même relativement important et puis j'ai eu l'occasion de faire récemment une enquête auprès des lycéens sur la façon dont ils imaginaient leur lycée en 2030 dans la région plusieurs centaines de lycéens ont écrit et tous soulignent l'intérêt d'un lycée sécuritaire mais surtout ils s'ennuient et le lycée leur paraît monotone donc je crois que le problème de fond il est là je crois qu'il y a une question d'ennui de monotonie et puis c'est pas une question que je vous pose c'est un témoignage parce que j'ai bien sûr pas la réponse allez une dernière question Pierre on va laisser Johanna essayer de répondre à tout oui Eric 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 directeur régional de la fondation les apprentis d'Auteuil donc on fait de l'accueil de l'éducation de la formation et de l'insertion de jeunes avec d'autres mais bon c'est notre métier moi j'aurais plein de choses à dire compte tenu de ce que vous avez pu dire de ce qui a été dit dans la salle mais bon je me retiens poser juste une seule question qui touche à à la façon dont vous voyez l'enjeu la problématique qui tourne autour de trois mots les quartiers vous avez parlé de quartiers la mixité sociale et le communautarisme autrement dit comment faire une réponse aux publics qui sont en difficulté ou qui sont défavorisés ou qui sont dans ces quartiers là qui ont besoin d'une réponse en proximité en assurant une mixité sociale et en essayant d'éviter les risques de communautarisme c'est un peu rapide mais vaste programme peut-être d'essayer de reprendre vos questions dans l'ordre sur la question du numérique très concrètement deux choses d'abord Nantes poursuit l'investissement dans le parc informatique des écoles Nantes c'est 114 écoles donc forcément tout ça s'organise de manière pluriannuelle et par ailleurs on expérimente aujourd'hui dans un certain nombre d'écoles les tableaux blancs interactifs avec l'éducation nationale qui permettent les accès à internet aux nouvelles technologies en direct dans les classes et puis la deuxième chose et je voulais l'ajouter parce que je l'ai dit rapidement tout à l'heure l'éducation nationale nous a proposé de travailler sur les environnements numériques de travail nous on a dit ok mais on n'a pas souhaité les installer dans les classes c'est à dire que ce qu'on va essayer de faire sur Bellefue où on a le plus avancé le projet de réussite éducative on souhaite avoir un espace numérique qui soit ouvert à la fois aux enfants mais aussi aux familles pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'on pense que l'inégalité face aux nouvelles technologies elle se situe autant chez les familles que chez les enfants sur ce qu'Emilie Sarrazin a évoqué je ne peux que partager je crois que la question de l'autocensure c'est une vraie question c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les questions éducatives c'était pas uniquement des questions financières moi je suis frappée effectivement de voir à quel point notamment dans les quartiers des jeunes qui auraient le potentiel pour faire des études supérieures ne les font pas quand on leur dit pourquoi la première réponse c'est les frais de concours etc mais quand on propose des solutions parce qu'il existe aujourd'hui des choses on voit que la question elle est bien plus profonde c'est une question de représentation de représentation de l'école de représentation de sa place dans la société de représentation de la possibilité ou pas d'ascension sociale c'est des questions extrêmement lourdes mais je suis effectivement convaincue que c'est sans doute un des points sur lesquels il faut qu'on se batte en priorité si on veut que ça change et là encore je crois que les institutions peuvent faire des choses mais une institution qui dit à un jeune tu peux réussir je ne suis pas sûre que ça ait le même impact qu'un jeune un peu plus âgé qui a réussi qui vient démontrer et incarner concrètement comment son parcours a fonctionné voilà je pense qu'il y a des choses à inventer et qu'on n'est pas du tout au bout de la route bien au contraire sur la question du lycée et de l'ennui au lycée plus globalement je pense que c'est une vraie question pédagogique quand on évoque le pôle science par exemple je ne l'ai pas dit tout à l'heure le pôle science fonctionne sur la méthode de la main à la pâte dite méthode charpac très concrètement c'est aussi comment on fait pour rendre pragmatique des choses qui ne sont pas uniquement des choses du domaine conceptuel et qu'il y a sans doute divers modes d'apprentissage possibles différentes envies d'apprendre et que cette pluralité des modes d'apprentissage qui ne fait pas la place uniquement à l'intellect elle est sans doute essentielle alors c'est certainement pas la seule réponse mais je pense qu'on doit aussi se poser cette question d'un point de vue pédagogique et puis après ça renvoie aussi à des enjeux de la place des lycéens dans leur lycée quelle citoyenneté pour les jeunes comment on leur fait confiance comment on fait confiance à cette jeunesse comment on lui renvoie aussi une image positive je vais juste donner l'exemple d'une initiative qu'on va faire sur Nantes prochainement non pas en pensant que c'est la réponse à tout mais parce qu'elle elle va un petit peu dans cet état d'esprit en juin prochain pour la première fois on fera un événement dans les jardins de la mairie qu'on a intitulé pour l'instant les jeunes ont de l'audace alors je ne sais pas si ce sera le nom définitif les communicants vont y travailler ils vont sûrement nous proposer un truc très bien en tout cas l'idée c'est de dire moi tous les mois je vois passer des jeunes dans ce qu'on appelle le jury clap le jury clap c'est un dispositif de la ville de Nantes qui accompagne des projets jeunes entre 0 et 1500 euros quand je vois la richesse de ce qui passe en clap quand je vois comment c'est jamais repris dans les journaux alors que dès qu'il y a une poubelle qui crame dans un quartier il y a 15 journalistes je le dis de manière un peu dure parce que c'est toujours un peu frustrant de voir cette différence de médiatisation je prendrais juste un exemple pressant on a travaillé avec Karine Daniel nouvelle adjointe aux questions européennes sur un événement qui s'appelle Nantes Creative Generation 50 jeunes européens qui montent des projets qui étaient à Nantes il y a deux mois c'était le même jour que la fin de la grève des lycéens et les blocus dans les lycées il n'y a eu aucun journaliste à la conférence de presse organisée par les 50 jeunes européens ils étaient tous à filmer les poubelles à l'entrée des lycées non pas que la question de savoir pourquoi les lycéens sont dehors et ce qu'ils doivent y être n'est pas une vraie question bien au contraire mais je pense qu'il y a un vrai enjeu de faire partager à la société la richesse des potentiels des jeunes c'est ce qu'on va essayer de faire à notre modeste place dans cette soirée dans les jardins de la mairie symboliquement c'est aussi un message un peu fort ça fait plusieurs années qu'un événement de ce type n'a pas été organisé dans les jardins de l'hôtel de ville c'est aussi dire la mairie c'est la maison de tous et que des jeunes puissent y trouver leur place ça a aussi du sens sur votre dernière question quartier mixité sociale et communautarisme je pense vraiment que c'est le sujet d'un débat en part entière juste quelques mots malgré tout parce que c'est des sujets évidemment fondamentaux d'abord la mixité sociale ça ne peut pas être qu'une question de l'école la question de la carte scolaire etc est évidemment au coeur du sujet mais pas seulement c'est une question de politique de logement de politique de peuplement c'est une question de transport je prendrais juste un exemple concret le nouveau collège pré-gaucher Malakoff qui a ouvert ses portes on a eu une attention très forte aux attributions de logements que ce soit des logements sociaux ou de l'accession à la propriété des logements autour et on s'est rendu compte d'une chose les non-nantais qui arrivaient des parisiens notamment parce qu'ils ont beaucoup acheté dans ce quartier là tout bêtement parce que c'est très près de la gare que c'est un quartier en pleine réhabilitation ils ont eu aucune hésitation à mettre leur enfant à pré-gaucher parce qu'ils n'avaient pas de représentation ça renvoie à la question d'Emilie Sarrazin tout à l'heure les nantais qui ont dans un parcours résidentiel et c'est tant mieux accédé à la propriété à cet endroit ont eu beaucoup plus de réticence à mettre leur enfant à pré-gaucher tout ça pour dire que la question de la mixité c'est une question globale il faut qu'on puisse utiliser l'ensemble des leviers qu'on a les leviers de logement les leviers de transport et les leviers pédagogiques c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure notamment la question des collèges dans les réseaux ambitions réussites et puis sur la question quartier et communautarisme c'est une question difficile je pense que c'est une question qu'il faut qu'on regarde de près et je crois qu'on a un vrai enjeu qui est aussi de regarder les nouveaux acteurs qui apparaissent sur ces territoires je prends un exemple concret encore sur Nantes à l'issue des émeutes en 2005 s'est créé un collectif qui s'appelle le collectif du 30 novembre qui avait été créé par un certain nombre d'acteurs des quartiers qui avait entre 30 et 35 ans et qui disait nous on a des choses à dire on a des choses à dire sur le plan politique pas forcément d'ailleurs dans une dimension partisane de tel parti ou de tel parti mais au sens de la vie de la cité de comment on fait entendre nos voix alors ils n'étaient pas dans la logique de ce qu'on a pu appeler les grands frères mais en tout cas ils portaient une parole qui était de dire il y a une rupture entre cette jeunesse et les institutions et comment vous institutions vous êtes capables de nous aider à construire des passerelles moi je crois beaucoup à cette logique de pont mélange des univers qui ne se parlent pas parce que je pense qu'il faut aussi que les institutions soient lucides sur elles-mêmes il y a des choses qu'elles ne pourront pas faire seules que par contre en mobilisant aussi bien des acteurs privés des acteurs économiques et je pense que la question de l'économie est essentielle y compris parce que ces jeunes des quartiers dont on parle ils ont un vrai attrait pour la dimension économique monter sa boîte ça fait rêver et je pense qu'on ne peut pas leur proposer uniquement comme perspective de travailler dans les collectivités locales ce n'est pas une réponse de vivre sur leurs acquis ce n'est pas une réponse ou de leur faire croire qu'ils seront tous chanteurs de rap ou basketeurs professionnels je pense qu'il y a un vrai mélange des sphères économiques et sociales à créer et sans doute des modes de médiation assez innovantes à aller chercher pour faire des ponts entre cette jeunesse et nos institutions alors oui question 2 vous n'avez pas parlé des parents parce que les parents ont quand même un rôle important j'ai été pendant 10 ans tuteur au collège des pommes ça se situe dans les Yvelines entre Mante-la-Jolie et les Mureaux et j'ai vu les carnets de correspondance qui revenaient chez le CPE signés par les parents qui n'avaient pas du tout compris la question ou ce qui a été porté les observations qui a été faites sur le carnet de correspondance simplement l'enfant avait dit c'est un prof qui est absent bon les parents signaient il y avait un deuxième avis et les parents signaient et l'enfant était mis à la porte du collège les parents ne le savaient pas il venait tous les matins à l'heure du collège il rentrait chez lui le midi les choses passaient inaperçues tout ça parce que les parents ne parlent pas français et on a parlé un petit peu des ethnies tout à l'heure dans le même temps où j'étais tuteur au collège le CCAS nous avait demandé de faire d'alphabétisation de certaines familles de la commune des pommes les africains noirs ne venaient pas avec les nord-africains les algériens ne venaient pas avec les marocains les choses n'étaient pas simples par contre au fil des années moi mes enfants sont tous allés au valfouré au collège et au lycée et j'ai une fille qui est devenue prof elle est retournée 15 ans après au lycée du valfouré elle est restée deux mois et elle a démissionné parce que la vie avait changé justement par ses parents qui ne parlaient pas français et dans l'alphabétisation moi je me suis trouvé une chose très curieuse les retraités de chez Simca et de chez Renaud venaient avec leurs femmes alors qu'ils vivaient depuis 40 ans en France c'est des choses que je n'ai pas compris parce que les portugais se sont très bien assimilés alors que les nord-africains ont de la peine et les noirs parlent mieux français que les nord-africains c'est des observations merci alors monsieur Lebossé derrière oui Jean-Claude Jean-Claude Lebossé je suis invité aussi au conseil du développement sans en être membre je voulais poser une question en même temps faire une réflexion je pense qu'il est tout à fait utile que cette initiative d'école de la réussite de la deuxième chance pardon ait été mise en oeuvre parce qu'elle correspond à un besoin ce qu'il faut peut-être ce à quoi il faut réfléchir c'est est-ce que ce besoin va se poursuivre et va s'étendre parce que s'il y a ce besoin je pense que c'est en grande partie parce qu'aujourd'hui l'éducation nationale ne joue pas son rôle notre école de la république qui était l'école de l'élitisme républicain a raté la massification et a raté la massification des effectifs pas la massification des besoins parce que vous le disiez d'ailleurs je crois que c'est plus du tout une question de moyens l'éducation nationale on est un des pays qui dépense le plus par habitant pour l'éducation avec les résultats qu'on connait aujourd'hui parce que même si les classements ne veulent pas dire grand chose quand ils se répètent on voit quand même que les classements succédibles de PISA sont quand même extrêmement inquiétants pour nous être au 27ème rang avec les moyens que l'on met c'est quand même dramatique bon et donc je crois qu'il faut faire attention vis-à-vis des collectivités territoriales qui aujourd'hui souffre un peu de transfert de compétences de l'Etat que cette compétence nouvelle ne soit pas transférée aux collectivités territoriales je pense que au niveau de l'Etat on met beaucoup de moyens et avec aujourd'hui je pense des résultats qui sont extrêmement insuffisants il faudrait éviter que les collectivités territoriales deviennent la béquille d'un système qui ne fonctionne pas c'est pas les réformes mais on peut faire autant de réformes que l'on veut je crois que c'est aujourd'hui les objectifs qu'il faut modifier dans notre système éducatif on voit que ça commence à bouger vous avez vu qu'il y a quelques jours il y a un centre d'intellectuels universitaires qui ont signé un appel pour la suppression des notes c'est une révolution totale chez nous parce qu'aujourd'hui on est toujours dans un système où tous les petits français qui commencent l'école à 3 ans ils sont là pour sur la même ligne de départ pour faire polytechnique à la fin et on est devenu un système qui exclut et qui reproduit mais on n'est plus dans un système qui permet de développer de manière collective de plus en importante le savoir la connaissance etc. donc je pense que ce système c'est intéressant mais faisons attention à ce que cette multiplication exonère l'éducation nationale de faire son travail Joana oui sur la première question concernant les parents alors j'en ai parlé au tout début de mon intervention en rappelant d'abord que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et en disant que si notamment dans ce nouveau mandat sur Nantes on parle de co-éducation c'est bien parce que un des enjeux c'est quelle coopération entre enseignants et parents au service de la réussite des enfants juste un exemple concret on a lancé un nouveau projet là sur le quartier de la Bautière qui s'appelle avec chaque parent chaque enfant peut réussir qui est une initiative nationale lancée par Athélé Quart Monde sur laquelle on travaille et qui s'inscrit exactement dans cette logique là et puis au delà tout le travail qui est fait sur l'accompagnement à la parentalité effectivement un des enjeux essentiels pour avancer sur la question de la répartition des rôles si je puis dire entre état et collectivité locale moi je partage pleinement ce que vous avez dit d'abord un il serait impossible financièrement aux collectivités locales de se substituer à l'état sur les questions éducatives deux je pense que ce ne serait absolument pas souhaitable pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure de la nécessité de garder l'éducation comme une compétence régalienne de l'éducation nationale je crois qu'effectivement c'est un piège dans lequel on ne peut pas tomber que les choses sont complémentaires l'école de la deuxième chance répond aujourd'hui à un public bien particulier qui est d'ailleurs un public qui est au-delà de 16 ans donc qui n'est plus soumis à l'obligation de scolarisation dans le système scolaire c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a pu travailler avec l'éducation nationale sur ce projet mais je crois que vous avez raison c'est un vrai point de vigilance et particulièrement dans la période de la réforme des collectivités territoriales et dans les situations financières que nous connaissons avec parfois il faut bien reconnaître des transferts de charges qui ne disent pas leur nom c'est essentiel non seulement d'un point de vue budgétaire mais au-delà vraiment sur une question de sens merci est-ce qu'il y a encore bonsoir bonsoir Emmanuel de Philippe citoyen volontaire un domaine qu'on n'avait pas abordé c'est l'illettrisme et je pense que l'insertion passe également par l'alphabetisation à savoir qu'aujourd'hui on ne connait que la partie visible de l'iceberg au niveau de l'illettrisme et que les gens se cachent n'osent pas le dire et donc je veux dire vivent vivent cachés finalement et donc je voulais savoir si la Nantes allait mettre une politique en amont pour connaître ces carences et ensuite en aval pour justement permettre à ces gens d'apprendre à lire compter écrire les bases de les bases de la vie pour justement leur permettre plus facilement d'aborder le monde professionnel et le monde scolaire aussi pour les plus jeunes Oui Joana Oui juste rappeler qu'effectivement cette question elle est assez préoccupante et que là encore pour nous elle doit se poser aux différentes étapes et de manière transversale la question qu'on se pose c'est comment on réunit les conditions pour que chaque Nantais qui se trouve dans cette situation puisse être amené soit à être détecté s'il ne le dit pas lui-même parce que vous avez raison de dire que c'est pas c'est pas un chemin facile que de pouvoir dire clairement voilà j'ai une question d'illettrisme comment je fais donc il y a un vrai travail qui est d'aller chercher d'aller repérer qui est aujourd'hui notamment fait par un certain nombre d'associations engagées sur les questions que la ville soutient très fortement moi je vais peut-être poser quelques questions enfin deux questions qui sont l'une autour de la discrimination positive est-ce que de ce point de vue là vous avez une réflexion alors ça peut jouer à différents stades mais est-ce qu'il y a une réflexion de la collectivité par rapport à ça j'ai au moins un exemple qui montre que dans certaines situations cette discrimination positive peut jouer un rôle mais après ça pose d'autres questions donc voilà la deuxième question c'est par rapport à un débat qu'on a eu ici au conseil de développement sur la question de la petite enfance et pour revenir sur les problèmes de langue je me souviens que lors de ce débat on avait parlé de crèche bilingue mais dans notre esprit la crèche bilingue c'était franco-anglais ou franco-allemand et quelqu'un nous a dit dans la salle un spécialiste de la petite enfance que le plus important c'était peut-être la crèche bilingue avec la langue du pays d'origine puisqu'on a dit tout à l'heure que certains parents ne parlent pas le français et que le bilinguisme dans la crèche il est peut-être autant sur ces situations-là que sur la nécessité d'apprendre un peu d'anglais ou un peu d'allemand et voilà et plus globalement donc ça c'était une petite remarque sur ce qui nous avait été dit plus globalement comment la question de la petite enfance est intégrée dans cette question de la réussite éducative la spécialiste qui n'est pas là ce soir de la question de la petite enfance dont on l'est dans le conseil de développement nous dit de façon assez forte que c'est très important d'investir au niveau de la petite enfance et que ça conditionne la réussite éducative pour beaucoup ensuite sur peut-être la question de la petite enfance d'abord effectivement c'est une question déterminante de plus l'articulation avec les questions éducatives elle se fait d'emblée c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que la baisse de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans avait de fait des compétences en termes de conséquences en termes de petite enfance à deux niveaux on évoquait la question du transfert de charge sur les collectivités locales là c'est bien un transfert de charge qui ne dit pas son nom invisible parce que les enfants qui allaient à l'école jusqu'à entre 2 et 3 ans financés donc sur le budget de l'éducation nationale aujourd'hui ils se retrouvent à devoir trouver des solutions de mode de garde en termes de petite enfance avec un double transfert de charge sur les collectivités locales d'un côté et sur les familles de l'autre donc c'est loin d'être neutre derrière je crois qu'effectivement par contre il y a des questions de qu'est-ce qui est adapté à des enfants qui ont 2 ou 3 ans quel format est le plus souhaitable là aussi quel vecteur d'inégalité comment on fait pour que cette attention de la petite enfance puisse bénéficier au plus grand nombre donc je crois que c'est effectivement un enjeu essentiel très concrètement sur la manière dont on travaille sur la réussite éducative oui la petite enfance fait partie de cette réflexion je travaille par exemple avec Catherine Choquet qui est l'adjointe à la petite enfance sur ces enjeux et pour vous donner un premier exemple de réalisation très concret sur Bellevue après la démarche d'expérimentation qu'on a fait ouvrira d'ici maintenant une dizaine de mois un pôle de service public de la réussite éducative ce pôle il aura deux particularités intégrer des services publics innovants dont un guichet unique petite enfance qui sera un peu la nouvelle version de ce qu'on appelle aujourd'hui les relais d'assistantes maternelles mais qui ira plus loin dans une logique de simplifier le parcours des familles comment je peux pousser une porte à un endroit et avoir un maximum de réponses sur les questions de petite enfance et ce pôle de service public il alliera à la fois des services publics modernisés mais aussi les forces associatives les forces vives du territoire avec notamment des associations du quartier engagées sur ces questions-là donc c'est vraiment central dans notre réflexion sur la question de la discrimination positive je crois que c'est une question extrêmement large qui dépasse largement le cadre des collectivités locales je pense que c'est une question de fond on a fait une enquête sur Nantes qui demandait aux jeunes quelles étaient leurs premières préoccupations elles arrivent dans l'ordre au nombre de trois en un l'emploi en deux le logement en trois la lutte contre les discriminations je pense que c'est quelque chose à entendre le fait que cette question prenne autant de place dans notre jeunesse quelle que soit son origine puisque cette étude elle avait été faite sur l'ensemble des quartiers de la ville je pense que ça doit nous interpeller alors il y a très certainement là aussi des choses à inventer des expériences à mener sans démagogie je pense qu'il y a aussi des tentations de communautaristes qui peuvent exister donc c'est des questions difficiles je pense que c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas aller avec légèreté on ne peut pas en faire un fonds de commerce et que la question des compétences elle doit demeurer centrale moi je connais un certain nombre d'exemples dans des collectivités locales où parfois on a fait de la discrimination positive sans le dire c'est à dire qu'à deux candidats à compétence égale on a pris un candidat de la diversité je pense que ça peut s'entendre c'est vraiment mon opinion personnelle après est-ce qu'on doit modéliser cette question c'est un autre enjeu avec d'autres conséquences je crois qu'en tout cas on doit essayer de creuser cette question à la source et aussi là encore sortir de certains schémas je n'ai pas réagi tout à l'heure sur les questions des différentes générations d'immigration mais je voudrais quand même vous faire partager une chose qui me frappe moi les jeunes que je croise aujourd'hui tous les jours dans les quartiers à Nantes ils me disent arrêtez de nous dire immigré de seconde génération troisième génération quatrième génération bientôt on en sera à la 18ème et vous continuerez de nous renvoyer à ça on est français on veut adopter le modèle républicain il n'empêche qu'on est fier de notre origine on peut être fier de notre double culture mais le modèle républicain il doit être valorisé et on doit s'y sentir pleinement intégré je pense que derrière la question de la discrimination positive c'est pour ça je suis désolée je ne réponds pas directement à la question mais parce que vraiment je suis convaincue que cette question elle est plus complexe que c'est un enjeu déterminant parce que derrière c'est quand même bien la question du vivre ensemble alors oui j'en suis est-ce qu'il y a encore une question oui Yves Robin Paul Chan alors les deux dernières oui pour en revenir à l'école de la deuxième chance on en parle beaucoup à l'extérieur de Nantes mais sa finalité et l'objectif c'est quel objectif est-ce que c'est de proposer un cursus professionnel aux jeunes dans quelle durée c'est vrai qu'on a peut-être pas la lisibilité là-dessus Oui je voudrais faire une hommage un peu basique mais quelquefois elles sont utiles lorsque l'on interroge certains éducateurs sur le fait que c'est pas une très belle réussite pour l'instant ils ont toujours des raisons c'est pas de leur faute et ça c'est très embêtant parce qu'on peut pas avancer je pense qu'il faudrait quand même arriver à responsabiliser les éducateurs sur leur propre responsabilité et leur réussite un jour par hasard je suis tombé sur un professeur qui préparait des jeunes à un concours il m'a dit mais j'en ai deux qui ont échoué il dit c'est de ma faute il faut que j'arrive à comprendre ce que j'ai fait de mal j'avoue que c'est depuis 20 ou 25 ans le seul que j'ai rencontré et c'est dommage que je ne rencontre pas davantage sur les objectifs de sortie de l'école de la deuxième chance l'objectif il peut être double soit effectivement une sortie emploi soit une sortie enclencher un processus de qualification ou de formation c'est à dire que pour nous ce qui est important c'est comment ça permet de passer à l'étape d'après dans la durée avec une stabilité après l'étape d'après elle ne peut pas être la même pour tous les jeunes puisque le principe même c'est la personnalisation donc pour certains ce sera l'emploi pour d'autres ce sera réenclenché sur une formation pour d'autres ce sera une qualification mais en tout cas il est de pouvoir inscrire une séquence supplémentaire dans le projet que eux ils auront choisi emploi ou formation la durée du parcours de l'EDC c'est entre 7 et 9 mois sur la question des éducateurs que ce n'est pas vraiment une question d'ailleurs plus une contribution juste ajouter un mot de manière plus globale je pense qu'il y a aussi des questions de métier et de mutation de métier je prendrais un exemple c'est quoi aujourd'hui et ça renvoie aussi à ce que vous évoquiez monsieur Dijoncois c'est quoi aujourd'hui être animateur c'est quoi aujourd'hui travailler avec des jeunes sur Nantes on a lancé dernièrement les assises de l'animation socio-culturelle un des groupes de réflexion qui était lancé c'était sur les mutations du métier de l'animateur l'animation en 2010 ça ne peut pas être l'animation telle qu'elle était conçue il y a 30 ans ou il y a 35 ans là encore les fondements les valeurs elles sont plus que jamais d'actualité elles sont plus que jamais déterminantes mais ne serait-ce parce que monsieur évoquait tout à l'heure le rapport Schwartz à l'époque de Schwartz la mission locale et l'environnement des missions locales étaient très différents d'aujourd'hui avec l'arrivée des maisons de l'emploi les unités emploi insertion etc et quand on échange aujourd'hui avec les responsables des missions locales qui nous explique à quel point finalement quelque part les missions locales se sont institutionnalisées alors que même dans la philosophie du rapport Schwartz c'était justement d'être quelque chose de léger de réactif on voit bien que c'est sans doute le processus naturel on a des choses à remettre sur l'ouvrage et la question des cultures professionnelles et des formations je pense qu'elles sont déterminantes parce qu'on pourra bien les uns et les autres essayer de travailler d'inventer des modèles si les gens qui sont au quotidien au contact des jeunes et des enfants n'ont pas pu bénéficier de formations de qualités adaptées aux enjeux contemporains il y aura un gap qui sera au détriment des enfants et des jeunes merci je pense que c'est une forme de conclusion donc ah il y avait encore une question pardon alors on va pas frustrer quand même merci c'est gentil désolé d'arriver un peu en retard Marion Bloin moi je suis ici à titre personnel j'avais juste une question concernant le projet Horizon 2030 pour la métropole nantaise sur ce que vous disiez l'idée d'associer de faire de l'appel d'air d'aller chercher pour que ce soit pas justement un projet institutionnel comment ça va se décliner concrètement dans les quartiers pour que tous les co-éducateurs qui ont été cités ce soir mais aussi les jeunes puissent y participer de deux manières à la fois en utilisant les instances de dialogue citoyen qui existent aujourd'hui c'est la raison pour laquelle le conseil de développement avait je crois eu la primeur de cette annonce de la démarche Horizon 2030 à son lancement les instances c'est aussi les conseils de quartier le conseil nantais de la jeunesse le conseil nantais sur la question du handicap le conseil nantais des citoyens étrangers donc toutes les instances qui existent de fait mais notre conviction c'est qu'on pourra pas se contenter de cela et ce sera la même chose dans les autres communes après ce sera à chaque maire puisque cette démarche est une démarche d'agglomération de réfléchir et de travailler avec son équipe à la meilleure manière de venir irriguer le territoire en tout cas pour Nantes ce sera d'un côté solliciter l'ensemble des instances préexistantes et en même temps inventer d'autres formes de débat au plus près du territoire utiliser les nouvelles technologies il y a un site web qui est en préparation qui va bientôt sortir et qui permettra là aussi des contributions directes et qui permettra aussi et je conclurai là dessus une véritable transparence de la démarche parce que je crois que l'enjeu de la sincérité de cette démarche elle sera au coeur du sujet qui est en train de se Sous-titrage FR ?